Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Crusader Kings 3 avec le duc Madre de Flandre. On avait commencé sur Boulogne, on s'était étendu pour réussir à conquérir tout ce territoire là. On a même un Vinsal, le comté de Bruges. On a 53 ans, donc on n'est pas trop mal, on va pouvoir continuer de s'étendre un petit peu. Déjà je vois qu'on a un petit peu d'argent, ce serait peut-être pas mal qu'on essaye de continuer de construire. C'est le nerf de la guerre, avoir plus de bâtiments, avoir plus de population, ça pourrait être pas mal. Ce serait bien aussi qu'on voit, oui, on a de la culture à promouvoir à Bruges. Et est-ce qu'on a d'autres choses, des guerres ? Non. Oula, on va perdre ici quand toi t'hériteras. Oui bon, c'est bon, on a le temps normalement, sauf si tu te fais assassiner. Mais faible contrôle comptal, on a eu. Très bien, et toi t'as accepté de payer ta rançon, c'est nickel. On voit que la France est en guerre contre le Wessex et est en train de se faire exploser pour qu'il puisse récupérer Avranche. D'ailleurs la France, on en est où ? La France en fait est assez grande encore, après cette cinquantaine d'années. Non, c'est 40 ans, pardon. Mais elle a deux héritiers qui vont se répartir. Le royaume de France et occidentale, donc le royaume du Nord, et l'Aquitaine, royaume du Sud. Ce qui est bon pour nous, parce que nous, notre objectif évidemment, c'est de ne pas avoir trop de comtés. Enfin, pas trop de duchés, parce qu'à notre mort, à nous, on va aussi la répartir. Entre nos gars, à nous. D'ailleurs, on va essayer d'aller, de revendiquer Amiens, ce serait pas mal. Et on se fait piller ? Ah non, ça c'est pas bon ça. On va envoyer des gens là-haut. Voilà, on lève tout le monde. Ici, on va se faire les pillards, en espérant récupérer un peu d'argent. Voilà, très bien. On les chope. Ils ont pas eu le temps de piller, c'est cool. Voilà, il y en a récupéré 76. C'est toujours intéressant de se battre contre les pierres, on gagne du prestige et de l'or. De l'or qui sont récupérés ailleurs. Très bien, on peut disperser les soldats. Le seigneur a perdu la guerre, on a perdu la branche. Ok, ça affaiblit la neustrie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous. Il y en a un nouveau plein d'or. Améliorent nos fermes. Profitons-en tant qu'on est quelqu'un qui sait faire ça. Vendons des titres sans importance aussi, ça va nous rapporter un peu d'or. Ça nous coûte du prestige, très bien. Bon, après on a une dette contre lui. Ah, pas cool. C'est le problème de vendre des titres. Ici le temple, petit port, améliore-le. Oui. La revendication, on va bientôt se terminer. Voilà. Et on peut revendiquer le comté d'Amiens. Déclarer tout de suite la guerre. Ça me coûte un peu de prestige, mais on est très très fort. Donc ça, il n'y a pas de problème. On démarre la guerre en hiver, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave non plus. Voilà. On les explose. 16%. Et on va bientôt avoir Amiens. Ce qui est bien, c'est que c'est leur comté capital. Donc ils sont... Tu vas à Ypres comme ça ? Ah, tu te balades. Tu ne sais pas où aller. Voilà, on a chopé une des deux armées. Très bien. Et on a fini la guerre. Parfait. On appuie les exigences. Nickel. On a récupéré Amiens. Ah, bah tout de suite, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Oui, peu importe. On peut exiger un paiement de lui. On ne va pas le faire. Et on peut emprisonner des gens. Ah, on peut les rançonner, pardon. Et la comtesse, ici. On va donner de l'or. Bon, bah voilà, on a progressé. Maintenant, on va pouvoir aller embêter l'Anneustrie. Et son grand Anneustrie. Nouvel atout d'intendance. Ça aussi, c'est cool. Les conseillers, même plus. La Francie occidentale qui enfin surfait. Ça, c'est cool. Elle est pas mal, la taille de la Francie occidentale. C'est dommage que ça diminue dans quelques années. Et on va partir donc sur une guerre, tout de suite. Une revendication du cal, ce serait cool. Et une nouvelle descendance, très bien. Et surtout, héritage de dynastie. Quand on a suffisamment de renommée avec notre dynastie, on peut choisir des traits pour tous nos personnages. Par exemple, ils rendent plus forts dans le guerrier. Augmenter l'opinion populaire en baissant le coût de la chasse et des festins. Ce qui est quand même assez fort. La ruse, pour avoir plus de redoutabilité. Donc on est plus craint. Saint-Noble, ce qui est excellent. Cour animée, pour que le recrutement des invités coûte 30% moins cher. Avoir de meilleurs invités. Qu'ils acceptent le plus de se marier avec nous. Ou alors, plus de fécondité. Mais nous, on va choisir Saint-Noble. Pour avoir des traits congénitaux plus fréquents dans la famille. Même si pour l'instant, on a été particulièrement gâtés. C'est quand même des choses qui sont assez intéressantes à avoir. Et ce sont donc ces points-là. Et on gagne 0,92. C'est pas mal. C'est pas mal. Maître espion découvre le secret d'un de mes chevaliers. Bon, notre revendication. Ça, c'est fait. On est donc reparti pour une nouvelle guerre. Contre elle. Hop, c'est parti. Essayons de récupérer Rouen. Très bien. On lève tout le monde ici. On charge. On les choppe. 22%. On est parti pour 7 mois de siège. En hiver, comme d'habitude. Le classique. Ah non, c'est bon. On est en mars. Nouvel atout d'intendance. Alors, bientôt pardonner. Très bien. Tire individuels. Un sujet passionnant. Mais arrêtez de me parler. La duchesse. Ma femme. Essayons. On a gagné 500 points en intendance. Elle a pas compris le sous-entendu. C'est pas très grave. Toi, mon évêque. Ouh. Maître philosophe. Zélé. Fourbe. Calme. Très bien. Ça faut inébranlable en dieu. Ça t'a fait plaisir. Deux-moi des sous. 60%. On va aller défendre notre ville. Parce que si on la perd, celle-là. Ils peuvent gagner la guerre. Alors que là, en les abattant. C'est nous qui gagnons. Tranquillement. Poum. C'est fait. On a obtenu Rouen. Très bien ça. On a capturé aussi l'ordre duchesse. Ça devrait nous faire pas mal d'argent. Hop. 50 de plus. Et toi ? Hop. 50 de plus. Très bien. Voyons voir. Pour fabriquer une revendication comptale sur l'île là maintenant. Parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours avancer. Toujours continuer à revendiquer. On a pas mal d'argent. Il faut qu'on le dépense aussi celui-là. Par exemple, on avait dit ici construire la guilde. La guilde qui est très importante parce que c'est plus 5% en croissance. Comme je disais, c'est pas négligeable. Et toi ? Les Véchers. Non. Allons ici. Améliorons ça. Très bien. Un peu plus d'or. Nouvelle loi. Pourquoi pas. Faction formée contre le roi. Nouvelle atout en attendance. Et on a réussi à influencer notre gars. Rentrer en rang. Très bien. Dirigeant voisin gagne la guerre. Problème de Frisk a gagné contre eux. C'est vrai que je peux les attaquer aussi eux. Ce serait bien. La culture sera bientôt propagée aussi à Bruges. Ils sont français. Et j'ai perdu un conseiller. Dommage. Alors, toi t'es puissant et t'es nul. Mais j'ai personne d'autre de meilleur. Donc ce sera toi. Très bien. Toi tu n'as pas de culture à promouvoir. Donc ça aussi c'est cool. Let's go pour de l'argent. Alors. Pour un bibelot. Alors 78% de chance de le payer. Moins de 15. 58% de chance de le payer. 15. On va en faire le premier. Ah quoi que. 88% de le payer moins de 15. Super. Et on a obtenu ce bibelot là. Pour augmenter l'opinion du clergé. C'est pas grand chose. Mais on en a pas. Donc on va faire ça. Notre roi de France qui est en guerre contre le roi d'Italie. Ça c'est cool ça. C'est vrai qu'il y avait l'Italie qui était au milieu. Au début. D'accord. Et on attaque. Pour récupérer quoi ? Pour le royaume d'Italie. Tout simplement. Très bien. Et nous on a l'île qui est revendiquée maintenant. Pour nous. On ne peut pas déclarer la guerre évidemment. On est en trêve. Continuons de demander des revendications. Demandons Clermont. On va l'annihler lui. Je pense que si je conquiers Clermont. En fait. Il est possible que l'île me soit donnée. En rattachement. Parce que là il doit faire partie du. Du duché de Valois. C'est ça. Très bien. Et si je conquiers Clermont. Ce qui me sera rattaché automatiquement. Puis l'île me sera donnée. Certainement par mon seigneur. Toi. Ouais. Vas-y. Paye. Très bien. C'est lui qui avait un hameçon. C'est moi qui avais un hameçon contre lui. Très bien. Mais voilà. Je pourrais t'attaquer. Mais non. Je vais attaquer Clermont. Comme on a dit. Nouvelle atout d'intendance. Très bien. L'avant dernier. Ah bah oui. Ah bah oui. Plus d'or. Allez-y. Couvrez-moi d'or. Ici. On va conserver le port. Très bien. Ma connaissance a péri. Pourquoi pas. On perd du stress. Ce serait bien qu'on parte à la chasse aussi. Non. On va faire ça. Très bien. Voilà. C'est notre ami. Il nous rapporte énormément de... D'or et de ressources militaires. Ok. Si tu veux. Et partons à la chasse nous. Le roi Louis est devenu votre seigneur. Après que l'autre soit décédé. Et voilà. La France est scindée en deux. Ce qui nous met dans une position dominante assez forte. Pour avoir de l'or. Un trophée. On va obtenir de l'or. Tout simplement. Je crois que je vais l'envoyer au pape. Quoi ? A quel âge ? A 24 ans. Ça se voit pas mais elle a 24 ans. Non. C'est gentil mais non. On rentre de la chasse. On a gagné du prestige. Donc. La situation. Clermont est là. Brice appartient à qui ? Ça appartient... A... Lui. Ah bah ma femme est morte. Brice appartient donc à lui. Très bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on pourra les revendiquer et les attaquer dans la foulée. Alors je ne suis pas marié. Il me faudrait une alliance maintenant. Bon on va prendre celle-ci. Très bien. On a bientôt fini de revendiquer Clermont. Comme si c'était fait. Et donc maintenant. On te déclare la guerre pour Clermont. On a dit. Je n'ai même pas levé mes troupes. Même pas mis en pause. Ce n'est pas grave. Voilà. C'est fait. Oui. Merci de me faire un tendant. Plus d'or. On ne les a pas chopés. Ce n'est pas très très grave. On a bientôt Clermont à nous. Je pense qu'après. Dans la foulée on pourra aller directement leur taper dessus. Le roi de France est en guerre contre le roi de Bretagne. Voilà. Évidemment on se va attaquer d'un côté. Donc on nous tape de l'autre. Mais c'est toujours une bonne nouvelle ça. Allez hop. Clermont t'es à moi. Ainsi soit-il. Dispersez tout. Très bien. Nouvel atout en intendance. Évidemment. Et on est administrateur maintenant. Administrateur. Dernier trait de l'intendance. Plus 3 d'intendance. 1 diplomatie. Plus d'opinion. Et donc maintenant on va se consacrer sur l'érudition. Pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc déjà on aura un petit bonus de santé. Puis après on va essayer de... De soigner. Et on a changé de mode de vie. Super. Et le roi me le confie pas l'île. Pourquoi tu me le confies pas ? Ça m'appartient normalement. Ah ouais c'est... Tant pis. Je peux attaquer tellement de rois. J'ai pas besoin de te revendiquer toi. Attendez j'ai pas besoin de le revendiquer. Ah mais je ne le revendiquais même pas en plus. Bon c'est bon alors. J'ai cru que je l'avais déjà lancé. Non non on est reparti. Voilà. Prince de Francie. Très bien. On déclare la guerre. T'as un petit peu de troupes. Mais c'est pas très grave ça. Au pire. Ça va bien se passer. Y'a pas de problème. Voilà on arrive. On est déjà en train de les assiéger. C'est pas leur capitale. Mais c'est pas très grave ça. On se fait choper par la France. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Mon fils a péri. Mais non mais pourquoi on se fait choper par la France nous ? Transférer le vassal. Oui voilà. C'est ça que je voulais tout à l'heure. C'est ce qu'on avait dit. Mon beau fils a été blessé. Je sais pas pourquoi je me suis fait choper par la France. Y'avait pas de raison particulière. Voilà on les a eu. Ça c'est cool. Survivir un enfant. Mais ils meurent tous. C'est qui mon héritier ? J'en ai plus qu'un enfant. Ma fille est maître espion. Mais c'est pas lui mon héritier. C'est lui mon héritier. Qui est juste magnifique. Et qui n'est pas marié. D'accord. C'est dommage. Parce que j'avais des... Mais arrêtez. Pourquoi je me fais attaquer par la France ? Je suis chez moi. Sur mon territoire. Comté de Saumur. Bon. Eh bien... Oui. Poste vacant. On a perdu notre chancelier. On affecte lui. On va leur refaire peur. Une pierre de verre. On peut payer. Bon on va payer. Je sais pas quoi ça sert. Mais on va payer. Ah mais parce que c'est la Bretagne qui m'attaque. Nouvelle atout d'érudition. Très bien. Il me semble que... C'est celui-ci qui fait que... On a des bonus de santé. On fait celui-là. Quoique. Je sais plus. Très bien. Tu viens m'asséger moi ? Bah non. On les a chopés. Cette fois-ci on leur rend la monnaie de leur pièce. Voilà. Mon intendant est blessé. Et c'est pas très grave ça. On leur a montré qu'à un moment... On pouvait gagner aussi. Voilà. On les assiège. À Beaumont. Lui il va enfin augmenter le contrôle ici. Voilà. Très bien. Eux est assiégé. Toi tu vas me former des commandants. Je vais avoir besoin de chef dans pas longtemps. Très bien. Il faut qu'on prenne ça pour augmenter notre victoire sur eux. Voilà. Maintenant on a l'objectif de guerre. Super. On a chopé la moitié. Ça fait plaisir. Continuons de descendre par là. Voilà. Bonjour. Boum. Ça c'est fait. Maintenant on va voir ici. La capitale de Brie. Commandant promu. Très bien. Un seigneur de plus. On a perdu un conseiller. Notre intendant. Nommons-le lui. Il est bon en plus. Voilà. On va promettre fin à cette guerre là. Merci. On disperse tout. C'était pour lui. Très bien ça. Et en plus on a un hameçon contre lui. Très très bien. Alors. On peut rançonner des prisonniers. On a des gens sans importance. J'ai l'impression. Du roi de Bretagne. On paye 50. Et toi. 50 de plus. Très bien. Ensuite. On peut modifier ton contrat. Donne-nous plus d'or. S'il te plaît. Quoique. Plus d'or ou plus de levée. Ouais. Ça change tellement rien. Allez. Plus d'or. Pour commencer. Et toi. Non. Vous payez 1. C'est pas la peine. Et petit à petit on s'étend. Regardez la Flandre. Comme on est un peu importante par rapport à la France. On peut devenir athlétique. Avoir un journal intime. Ou juste perdre du stress. Et bah deviens athlétique. Athlétique c'est cool. Plus simple pour eux. Comme ça. Nickel. Et nouvel atout pour l'érudition. En plus qui est obtenu. Parfait. On augmente moins de stress. Ouais. On va avoir moins de maladies. C'est intéressant ça. Et tu veux qu'on déclare la guerre à lui. Qui est où ? C'est notre allié. Mais je sais même pas qui c'est. Peut-être qu'on va accepter. On a un garçon de qui. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Ah. Bon bah. Moi je suis un homme d'honneur. On va tout lever. Et envoyer ici. Si ça peut embêter le Wessex aussi. A terme. On est en allié puissant en coin. Très bien. Ça va on est nombreux. Ça devrait le faire. On est en guerre contre qui alors ? Je me mets plus. C'est qui nos ennemis ? C'est l'Otan et lui. D'accord. Très bien. On va les assiéger. Récupérer ça en notre compte. Oh super. Ils les ont chopés en plus. Voilà. Très bien. On va rester là-haut. Mon conseiller est mort. C'est pas très très grave. On met lui à la place. Quoique. J'ai envie de les échanger. Parce que lui est meilleur. Hop. On les échange. Très bien. Et toi. On va mettre mon petit-fils. Ici. Voilà. Très bien. On va finir la guerre dans pas longtemps. 48%. Bon bah on va finir là. Si on peut. Très bien. Et puis on a ses joueurs capital. Et on verra bien ce que ça donne. Pas grand-chose. Et toi. Si on t'attaque. C'est bon. On a perdu 4%. Pourquoi ? On a perdu ça. Nouvelle à tourner à l'édition. Santé de fer. Voilà. Plus de fécondité. Ça pourrait être pas mal d'avoir la fécondité. On se fait piller. Effectivement. On se fait piller. On va essayer de les choper dès qu'on pourra. Non mais non. Reste là. T'es tout seul. T'as rien levé. C'est un concevant. Je suis connu pour mon dévouement à la fois. Très bien. Prône des leçons. Très bien. Ma fiancée peut m'épouser. Très bien. Mon cher grand-père. Oui. Ben voilà. Ils sont levés. Allons-y. A voir où ils vont maintenant. Ils s'enfuient. Mais on les chope. Donc on récupère tout. Voilà. Très bien. 48 et 25. Génial. Et toi t'as formé une alliance. Oui mais moi je peux plus rien faire là. Surtout que vous êtes en train de perdre la guerre. Définitivement. Ben oui. Ben oui t'as perdu la guerre. Tant pis. Donc moi j'en étais où ? Au passage dans mes guerres. La Neustrie. T'es là. D'accord. On avait récupéré Beaumont. On a récupéré Lille. On n'a pas récupéré Lille. Ah non ça appartient à Langre maintenant Lille. Lille c'était à moi. On a dit. Tout ça pour récupérer Lille. Comment on en promue ? Très bien. Ça c'est une bonne nouvelle. On a plein d'or aussi. On peut te rançonner pour 50. Toi ça vaut pas la peine. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut construire chez nous ? Améliorer le port. Ça c'est bien ça. Rançon acceptée. La guilde aussi ici. Il faut qu'on l'améliore. Très bien. Ici je peux pas l'améliorer. Parce que je n'ai pas les mottes. Ok. Nouvelle à tourner érudition. On va continuer là-dedans. Je pense que ça peut être pas mal. Pédagogie. Non. On peut obtenir des... Des aptitudes supplémentaires. Ça serait cool ça. Et on a gagné. Contre le roi Charles III. L'Italie n'est plus. Est-ce que vous avez remarqué que l'Italie n'est plus ? Parce que c'est la Francie occidentale qui la possède. Ce qui est quand même assez bien. Pas top. Mais bien. Parce que ça va nous permettre d'avoir des... Moins d'ennuis par les autres puissances étrangères. Genre la lotharangie. Toi la lotharangie t'as peut-être deux royaumes aussi. Ah ouais mais qu'une seule héritière. C'est pas près d'exploser la lotharangie. Oh. D'accord. Une fille. Très bien. Fou. Compliqué l'héritage. On peut déclarer plein de guerres. Comte de Langre. Pour le comté de Lille. Ah mais tu possèdes un autre comté ? Comtesse de Berry. On va commencer à faire ces guerres là. Aussi. Alors compte de Langre. Si je te déclare la guerre. Parce que tu possèdes aussi Chalon. Ouais on va faire ça. On va arrêter avec toi. C'est trop loin. Et on va t'attaquer. On va te déclarer la guerre. Allez. Nos revendications sur l'île. Très bien. On lève tout le monde. On y va. Alors oui ils vont arriver. On a découvert les casernes. Très bien. Ils sont en train de nous assiéger clairement. Contre Robert pourrait rejoindre le camp adverse. C'est pas très grave. Allons-y. Ah du coup la bataille est un peu plus équilibrée. Mais on est quand même suffisamment nombreux. Ok. Allez hop. Ça c'est fait. On les a repoussés. C'est pas mal. Allons ici. À Chalon. On a une place de conseiller qui est disponible pour notre intendant. L'intendance c'est quelque chose d'important. Donc je vais pas mettre mon vassal même s'il est puissant. On va mettre lui. Ouais. T'es en train de faire des trucs nuls toi. Ah ils l'ont repris tellement vite. Nouvelle à tourner érudition. On va gagner moins de stress. Et en parlant de stress. Allons à la chasse. Donc c'est paysan. Et hop ça c'est fait. Ma gloire est bien connue. Très bien. On va retourner vers l'île. En fait on va retourner vers Boulogne. Femme du comte Édouard. Non. Non pas particulièrement. Mon coeur restera pur. Votre seigneur Lige a fait une paix blanche. Il y en a découvert Mott. Ah ça c'est cool. Mott. Améliorons ses murs et tours ici. Améliorons ses fermes. Et ici c'est pas fini. Bon alors on les a chopés eux. C'est cool. Poum. Ça fait plaisir. Allons récupérer l'objectif de guerre. Parce qu'après tout il n'y a que ça qui est vraiment intéressant. Le roi est attaqué par une petite comtesse. Hop. Fin de la guerre. Ça c'est cool. C'est fait. On récupère notre territoire. Non mais oh. Vous êtes cru où ? Ensuite on peut demander de l'or au pape. 328. Ça aussi c'est important. Et ici est-ce qu'on a toutes nos troupes ? Non on n'a pas toutes nos troupes. On pourrait donc s'améliorer ici un petit peu. Merci le pape. Enfin. Contre qui pouvons-nous déclarer des guerres ? On avait dit la comtesse violente du Berry. Qui n'a pas d'allié. Bah on va le faire. Juste pour être un petit peu plus fort. Et puis en plus ça ne sera même pas à nous directement. Ce qui nous permettra d'être... Bien. Nouvel héritier. Votre petit fils Mad a été tué. Clotaire est votre nouvel héritier. Mais c'est quoi cette famille ? D'accord. T'as 25 ans, t'es pas marié. On va trouver un conjoint peut-être. Avec des traits s'il te plaît. Héréditaire. Voilà très bien. C'est ta cousine, c'est pas grave. On va pas plus loin. On appuie les demandes. On va pas continuer de se battre pour rien. On disperse. Et voilà, on a le Berry. Mes revendications sont assez faibles. C'est ça qui m'embête le plus. C'est que j'arrive pas à acquérir plus de titres. Bon après ça veut dire qu'ils seront pas dispersés mes titres. Et j'ai 74 ans et je suis pas capable d'avoir un nouvel enfant. Séduire. On va essayer de la séduire. Allez, pour qu'il y ait une autre amante. Le roi Gilles est devenu votre nouveau seigneur Lige. Et donc l'Italie a été reformée. Non, toujours pas. Très bien. Mais ça crée quand même des duchés, des comtés et d'autres propriétés à côté. C'est cool. Et je deviens intendant. Très bien, plein d'or. On avait dit ici qu'il y avait un bâtiment qu'on pouvait faire. Là. Voilà, pour 3 ans. Ici, améliorons ça. On va faire le port ici. Quelque chose de cher. Loyal envers sa famille. Elle est ambitieuse, zélée, cupide. On va faire celui-là. On verra bien. Et bah raté. Et on devient infirme. Ah ! On devient vieux, quoi. Dommage, on n'aura pas le temps d'avoir un héritier. Une descente pour ma dynastie. C'est toujours cool. Toi, est-ce que tu pourrais t'occuper de ces gens ? Calais, finit son hameau. La loge du chasseur. Faut que je me dépêche. En fait, tant que je suis vivant, c'est important de faire les bâtiments. Très bien. C'est comme si c'était fait. Nostrie. Est-ce que je peux te déclarer la guerre ? Oui, tu n'es pas très fort. Allons-y. On lève tout le monde. On va à Evreux. Ce n'est pas là. C'est là. Et on va essayer de les choper, cette petite armée, qui est là. Et bien voilà. Est-ce qu'on peut les choper ? Alors, quand même. Il était temps. 54%. Et elle est enceinte. Très bien. Si on tient suffisamment longtemps, on pourra avoir un descendant. Avec un peu de chance, il aura tous nos titres. Pourquoi il n'y a pas de général ici ? Ben oui, prends lui. Ah mince ! On est décédé ! Donc la Duchesse n'est plus notre héritière. Par contre-avantage, on a gardé tous nos titres. Et ça, c'est excellent. On n'avait qu'un seul héritier. Inconvénient, on perd 13,5. Parce qu'on est en guerre, évidemment. On est au-delà du nombre de limites. On n'a pas choisi de mode de vie. Sachant qu'il est bon en diplomatie. On va le faire tout de suite. On va lui faire gagner de la fécondité. Je pense qu'on en aura besoin. Très bien. Poste vacant au conseil, parce qu'on n'a plus de maréchal. On va affecter lui. Parce qu'il est très très fort. Maître espion, on va affecter la Comtesse de Bruges. Très bien. Toi, tu t'occupes des infères intérieures. Toi, tu vas t'occuper de l'influencer. Parfait. Et on voit qu'on a trop de titres par rapport à la taille de notre domaine. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on les répartisse. Par exemple, Ypres. Comté de Bruges. Oui, Comté de Bruges. On pourrait te donner... On va te donner des titres. Accorder des titres. Ypres et Lille. Hop là. Très bien. Il nous en manque deux. Enfin, deux en trop. Donnons E.U. et Rouen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un titre ? Non. On va pouvoir nommer quelqu'un ici alors. Accorder à... Mon cousin est chancelier. Très bien. Avec Rouen, on a dit accorder les titres. Voilà. Très bien. Du coup, toi... Tu vas venir là. Et il faudrait un chancelier. Toi. Voilà. Très bien. Toi, finalement, en forme des commandants. Maintenant, on va pouvoir finir la guerre. Tranquillement. La duchesse est enceinte. C'est cool. On a des prisonniers qui peuvent être... rançonnés. Ça va attendre un petit peu. On nous propose le poste d'intendant. Super. Un peu plus d'or. Parce que maintenant qu'on n'est plus... Très fort en économie. Ça va devenir un peu compliqué. Le côté économique. Justement. Voilà. On l'échoppe. Très bien. Hop là. On va récupérer Évreux. Ma fille est morte. Ah bah, c'est pas de chance. Notre évêque est influencé. On va commencer à regagner de l'or. On est à 100% sur notre guerre. Très bien. On appuie les demandes. C'est fait. On disperse tout le monde. L'or va remonter. Évidemment, on en a trop. Mais toi, on va pouvoir t'accorder un titre. Voilà. Évreux. Parfait. Bon. Bah, on aura quand même bien agrandi. Quand on regarde la taille qu'on avait au début et la taille qu'on a maintenant. Je pense qu'on peut dire qu'on a doublé notre territoire. Puisqu'on était juste là. Et maintenant, on a récupéré tout ça. Non. Eux, on l'avait. On était vraiment sur la côte de Bruges jusqu'à eux. Et maintenant, on est entré dans les terres. Prochaine étape. Le Royaume de France. Je ne sais pas. Comme il contrôle un bout d'Italie, ça devient compliqué d'essayer de s'étendre par là-bas. Mais déjà, avoir un deuxième duché. Puis après, peut-être qu'on aura notre indépendance par rapport au Royaume de France-y occidental. Côté armée, on n'est pas loin d'eux. Donc, tout est possible. Tout est envisageable. Mais ça, ce sera donc pour la suite. Une fois qu'on aura un peu stabilisé notre Royaume. Parce que là, ça peut devenir compliqué. On a un enfant qui est un génie. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est quoi ton orientation à toi ? T'aimes faire quoi ? On ne sait pas encore. Essaye d'aller là-dessus. Je ne sais jamais. Puis, si on peut trouver quelqu'un pour t'éduquer dans ce domaine-là. Changeons de tuteur. Prenons quelqu'un qui est fort ici. Ma cousine et femme. Très bien. On va essayer de l'éduquer. On verra ce que ça donne. Et puis, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Évitez de mettre un pouce bleu, si la série vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501